On va essayer de réfléchir ensemble à ce à quoi ça sert à la laïcité, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais pour comprendre concrètement ce que ça fait, ce que ça permet, ça peut toujours être plus important. Je vous propose de commencer par un dessin animé. Sous-titrage Société Radio-Canada On avait retrouvé sa brosse à dents. Sa brosse à dents ? Et ça n'existait pas à l'époque. C'est bon, coupez. Suivant. Loup ? Septième question. Vince aime pas au larpe. C'est ça, tu crois ? Hé, oh, c'est quoi cette question ? Loup, donne-moi ce papier. Moi, je le sais. Mais, hé, qu'est-ce que... et quoi ? Ben oui, Vince, ça se voit. Tu peux pas savoir sa place, hein ? Ouais, ça suffit. Coupez. Coupez. Allez, Loup, tire un autre papier. Et pas de blague, hein. Huitième question. Dieu. Je sais. Je crois. Ouais, pas tous à la fois. On le sait, c'est sûr qu'il existe. Comment ça, on le sait ? On peut pas le prouver. Mais toi non plus, tu peux pas prouver qu'il existe pas, hein. C'est pas la question. Moi, j'y crois. C'est important pour moi. Mais tu peux pas le prouver. Oui, mais toi non plus. Et toi non plus. Oui, mais toi non plus. Oui, mais toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Bravo, je crois que tu pourrais devenir un grand reporter. Ouais, je sais. Je sais. Savoir et croire, c'est tout un mal. Donc l'idée là, c'est de voir qu'il y a des choses qu'on peut savoir, et donc qui relèvent de l'ordre du partageable, qu'on peut démontrer, sur lesquels on peut se mettre d'accord. Il y a des choses qu'on croit, pour lesquelles c'est moins simple. Et notamment sur la question de religion. Ou en tout cas, les croyances qui relèvent de religion. Je voudrais faire un petit jeu avec vous, pour essayer de creuser un peu cette question. Est-ce que vous connaissez des mots qui commencent par « mono » ? Oui. Monopoly. C'est un mot anglais, et en français c'est « monopole ». Monopoly, c'est une entreprise qui est toute seule sur un marché. D'accord ? Toute seule. Un autre mot, mono ? Oui. Monopoly. Monopoly, ça veut dire quoi ? C'est un vélo qui a une seule voix. Donc mono, on comprend que ça veut dire un seul. Et là, si on lâche pour une racine qui vient d'un mot « recteos » qui veut dire « Dieu », monodéisme, on a une religion où on croit en un seul Dieu. Vous avez sans doute tenté de parler de monodéisme actuel, on peut parler de judaïsme, de l'hémorisation des judaïsme, de christianisme et de chrétien, de l'islam, des religions qui existent aujourd'hui, mais vous avez aussi des religions monodéistes qui ont existé dans le passé et qui ne se parlent. Si on continue, poly. Déiste. Poly, ça veut dire quoi ? Quand on dit polygone, par exemple, une figure géométrique, c'est quoi ? Plusieurs. Parce que polygone, en fait, c'est une figure géométrique à plusieurs angles. Vous connaissez la salle polyvalente. C'est la salle qu'on va utiliser pour plusieurs usages. Donc poly, plusieurs, théisme. La même chose, racine. Donc polythéisme, une religion qu'on croit en plusieurs dieux. Comme par exemple l'hémorisme, actuellement. Mais vous avez aussi des religions qui existaient dans le passé, comme par exemple la religion des Égyptiens, la religion des Romains. On va aller un état plus loin. A, quand on le met, comme c'est un préfic sur un mot, ça veut dire que c'est un disque qui relève. Une chose qui sent. Comme par exemple, quand on dit qu'on est affonne. Quand on est affonne, c'est qu'on n'a plus de voix. Quand on dit qu'on est un alphabète, c'est qu'on n'a pas d'alphabet. Donc ça veut dire qu'on ne sait lire, ni écrire. Si on est sans Dieu, en fait, c'est quelqu'un qui va dire qu'il croit que Dieu n'existe pas. Et alors là, suivez-moi parce qu'on va aller un poil plus loin. Et c'est un mot que même beaucoup d'adultes de compréhension ne connaissent pas. Ah, on a dit que ça voulait dire sans. Et si on est à notre racine, qui est un mot grave aussi. Neu, c'est ce qu'il veut dire connaissance. Que va dire quelqu'un qui se dit sans connaissance sur ces sujets ? Il va dire ? Oui ? C'est quelqu'un qui sait que il pense qu'il n'est pas possible de savoir. Il pense exactement, il a tout à fait raison. Il pense que quand il ne peut pas savoir, il ne va pas se prononcer. Suspense sur le jugement, sur l'existence ou le nom de Dieu. Toi, quand on a dit ça, on voit qu'il y a des gens qui croient des choses différentes sur la question de la religion. Et une autre difficulté, c'est qu'en fait, au sein même des religions, vous avez des gens qui font et qui croient différemment. Parce que les religions, c'est une façon de lire des textes, de les interpréter, de pratiquer, alors de célébrer des cérémonies, de s'habiller de façon particulière, de manger des choses particulières. Et du coup, je vais vous montrer un exemple, par exemple, chez les catholiques. C'est une des familles du christianisme. Ils se réunissent, la majorité d'entre eux, pour prier ensemble dans un lieu qui s'appelle l'église, le dimanche, lors de cérémonies qu'on appelle la messe. Et bien, ils vont partager pareil. Donc, il y en a gardien certains qui vont y aller tous les dimanches. Mais il y en a d'autres, est-ce que vous voyez ce qu'il y a au tout au fond de la photo ? Oui ? Un art de Noël. Donc, du coup, c'est une cérémonie qui a lieu pour Noël, donc une messe de Noël. Donc, ils vont peut-être se rendre à l'église pour une messe seulement quelques fois par an. Il y en a d'autres, s'ils vont être catholiques, mais ils vont lire les textes et les interpréter ou prier chez eux, sans nécessairement ce qu'on a l'église. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on fait quand il y a des gens pour qui c'est très important, c'est une question de ce que je crois, qui ne sont pas d'accord et qui ne pourront jamais se dire bien d'accord parce qu'on ne peut pas arriver à prouver. En France, on a inventé un, enfin, pour d'autres, mais on a inventé quelque chose d'un peu particulier qui s'appelle la laïcité. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous permet, parce que, en France, pendant très longtemps, en fait, on a organisé la chose de façon un peu particulière. Il y avait une seule religion, qui était celle du roi. Le roi, il était catholique, et les gens, quand ils n'étaient pas la même religion que le roi, ils n'avaient pas les mêmes droits. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qu'ils ne pouvaient pas exercer, des endroits qu'ils pouvaient pas habiter, on pouvait les expulser de chez eux, on pouvait les expulser du pays, parfois on pouvait les tuer aussi. Il y a eu des guerres de religion en France, d'autres gens qui n'étaient pas d'accord. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen que ça fonctionne. Et cette laïcité, en fait, elle vous garantit plusieurs choses. Elle vous garantit la liberté. La liberté de plus de science. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Vous avez le droit de changer de conviction sur vous. Mais comme une religion, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on a dans la tête, mais c'est des choses qu'on fait, elle vous garantit aussi la liberté de culte. Ça veut dire que vous avez le droit, ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller vous rendre à des cérémonies religieuses, de célébrer, de prier ensemble, d'en parler, de vous habiller, de manger des choses particulières. Ça, c'est la liberté. Vous avez appris à l'égalité. C'est-à-dire se dire que quelque soit votre religion, votre absence de religion, si vous êtes aussi athée ou agnostique, ou même si vous vous en fichez, vous allez avoir les mêmes droits que les autres. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous promener dans la rue, aller au restaurant, aller au cinéma, avoir accès à un certain nombre de services. Donc, il y a quelque soit votre religion, votre absence de religion. Et alors ça, on le retrouve dans pas mal de pays, mais en France, on a eu un peu ou pas. On a fait des choses particulières. Comme pendant longtemps, l'État, l'entité qui décide, qui fixe les règles, était une religion particulière, on s'est dit qu'on voulait que l'État soit séparé des religions. C'est-à-dire que l'État, il ne soit ni religieux, ni athée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne cherche ni à promouvoir, à défendre une religion, ni à la combattre. Et donc que les deux, l'État et les Églises, soient séparés. Que l'État ne puisse pas dire aux religions comment elles doivent faire, et vice-versa. Et pour que ça se manifeste, en fait, aussi, que les gens qui représentent l'État ne montrent pas ce qu'ils croient. Par exemple, est-ce que votre maîtresse ou votre maître, à l'école, il vous dit de quelle religion il est, s'il n'y a pas de religion ? Non. Il ne vous le dira pas, pour que vous puissiez, vous, croire ce que vous souhaitez. Mais de la même façon, si vous allez au commissariat, aller voir des policiers, si vous êtes pour rencontrer des juges, ils ne vont pas vous dire ni montrer lui ce à quoi ils croient. Et en fait, c'est un choix pour essayer de faire en sorte que cette histoire de laïcité, tout en ayant chacun des convictions différentes, qui peuvent être très importantes pour nous, qu'on puisse trouver un moyen de fonctionner ensemble, sans discuter, sans se battre. Merci. 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 Merci.